Ça y est, l'iPhone SE 2020 est là ! Bonjour mes amis, j'espère que vous êtes bien, c'est Corentin, aujourd'hui on va parler de l'iPhone SE Donc on va parler un peu de ses caractéristiques, sa puissance, en photo, tout ça, on va tout parler là-dessus, les prix et tout ça Déjà on va commencer par le design, le design c'est quand même un truc principal du smartphone Et bien je trouve qu'avec un design qui date de 2017, Apple a fait un truc vraiment super Donc il a des contours en aluminium comme l'iPhone XR11 avec la pomme qui est centrée avec un dos en vert pour la recharge sans fil qui est toujours d'actualité Donc du coup on a du coup un design très très beau, franchement il est vraiment très beau, il est vraiment très beau Et en couleur on a du coup argent, on a du gris sidéral et rouge pour l'iPhone Red Donc du coup le design c'est pas ce qui manque, même avec un design ancien, Apple a fait quelque chose de vraiment classe C'est vraiment, enfin c'est un iPhone, quand on l'a, on est vraiment content de l'avoir, il est vraiment très beau Ensuite on va parler de la puissance, donc il a bien la puce A13, donc la puce de l'iPhone 11 et 11 Pro Donc du coup cette puce va faire en sorte que votre téléphone va durer très très longtemps, donc 5 à 6 ans On pourra faire tourner tous les jeux du moment, donc là pas de problème, vous pourrez utiliser Apple Arcade Branchez votre manette en Bluetooth pour jouer à des jeux avec vos potes, pas de soucis, l'iPhone est là pour tout ce qui est joué Son écran, on va parler un peu de son écran rapidement, il a un écran de 6,7 pouces de diagonale Donc il a un écran Retina HD, donc en fait le même que l'iPhone 8 Ensuite niveau photo, c'est là où on va parler un peu plus longtemps de ça Donc du coup on a 12 mégapixels à l'arrière, donc on a un seul objectif On a un grand angle 12 mégapixels Avec le mode portrait qui est là grâce à la puce A13, encore une fois, merci la puce A13 Donc grâce à ça, on a tout simplement le mode portrait, en vidéo on a du 4K à 60 fps stabilisé Donc ça c'est vraiment cool, donc du coup on va pouvoir faire de très très belles vidéos avec cet iPhone Ensuite, toujours à l'arrière, on n'a pas de mode nuit, on n'a pas Deep Fusion qui était compatible avec l'iPhone 11 et 11 Pro Dommage, mais c'est déjà pas mal, on a déjà de très très belles vidéos A l'avant, on a tout simplement 7 mégapixels, donc ça c'est pas ouf, mais on va pas se plaindre, tant pis A l'avant, c'est à l'avant, on sait que c'est pas les mégapixels qui font les bonnes photos Mais quand même, j'aurais bien aimé qu'ils montent un peu plus, qu'ils montent à 7, 8, 9, 10 mégapixels, ça aurait été cool En vidéo par contre, on reste sur du 1080p 30 fps Donc pour ceux qui voulaient faire des vlogs ou quoi, je pense que c'est même d'attendre de l'iPhone 11 qui baisse un peu Le prendre d'occasion ou quoi pour faire des vlogs, là on pourra faire bien du 4K à 60 fps avec l'iPhone 11 Mais avec l'iPhone 11 ou quoi, c'est pas possible Ensuite, niveau autonomie, on a l'autonomie d'iPhone 8, comme dit Apple, un peu mieux Donc on est sur du 13 heures en vidéo, 8 heures en jeu Donc ça, c'est après ça à voir, c'est que des chiffres, il faut voir après dans l'utilisation Vu que c'est la puce à 13, vu qu'elle est plus économique en termes d'énergie, est-ce que ça va être très mieux ? On verra ça, ça, il faut attendre de l'avoir en main Sinon, pour la sortie, on peut l'acheter à partir du 17 avril Mais il sera commercialisé à partir du 24 avril Donc moi j'avais dit 22, donc là c'est 24, donc il faudra attendre 2 jours de... Pour les prix, c'est là qu'on va pas en parler vite fait On est sur du 489€ en 64Go 128Go, c'est 539€ Et ça, je m'y attendais pas, 256Go Pour une note qui monte à 659€ Donc les 256Go, c'est un peu comme les 512Go sur l'iPhone 11 Pro Personne ne l'utilisera Je pense que personne ne le prendra, ça ne sert pas à grand chose Surtout que pour les gens qui vont prendre l'iPhone SE C'est des gens qui ont un iPhone vieux, qui veulent changer, qui n'ont pas beaucoup les moyens Qui le manent pour leur travail professionnel Donc 128Go déjà, c'est déjà assez Sur le mien, j'ai 256Go Avec tout ce que j'ai installé, tous les jeux ou quoi Je suis qu'à 55Go d'utilisé Donc c'est pour ça que les 256Go sur cet iPhone, je pense que c'était pas nécessaire Mais pour ceux qui veulent, on peut toujours prendre 256Go Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a à dire sur cet iPhone Donc il est vraiment très beau, très puissant Mon photo est bien à l'arrière A l'avant, on pourra faire des belles photos en votre portrait Pour mettre sur Instagram ou quoi Pas de problème, c'est juste en vidéo Ça me dérange un petit peu C'est juste qu'on n'a pas beaucoup d'évolution en vidéo Mais bon Donc pour récapituler, 499Go en 64Go 128Go, ça monte à 539Go Et 256Go en monte à 659Go On pourra le précommander le 17avril Donc vendredi, pour une commercialisation Le 24avril Donc j'espère que la vidéo vous aura plu Mes liens s'affichent juste ici, Twitter, Instagram Vous pouvez vous abonner Ça me ferait très plaisir Et du coup, on va vous dire du coup A la prochaine prochaine vidéo Allez, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz